Alors bonsoir à toutes et tous, c'est le portif zen, petite mise à jour aujourd'hui, je vous laisse lire l'avertissement et comme d'habitude je vous le résume, cette vidéo est uniquement un but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions et les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour en suivre c'est sur twitter, on va investir zen, et sans plus attendre on va passer au cac, alors qu'il est toujours dans cette zone là, entouré, pas terrible, on est vraiment dans la zone où il y a cette résistance qui est tracée, ça serait bien qu'on en sorte par le haut, ça serait même plutôt pas mal, donc on verra ce que ça donne pour l'instant, c'est stable, tout est un petit peu mou, mais bon, il y a de quoi faire 2-3 trucs. Alors, mise à jour, par rapport à ce que j'avais la dernière fois, j'ai perdu, hop, prosus qui est ici, voilà, j'ai remis un ordre au cas où, puisqu'on est juste avant la résistance qui est tracée ici, prosus, je l'ai perdu, puisqu'on a eu cette bougie là, un peu faible, j'étais rentré de mémoire ce jour là, ou le jour d'avance, je sais plus, on a eu cette bougie un peu faible, ça tiergiversait, et à ce moment là, le cac n'était pas super bien orienté, donc j'ai préféré sortir, j'ai pris, il y avait vraiment pas grand chose, s'il y avait 0,2, 0,3 ou 0,4% grand maximum, bon, ça paye toujours les frais, et je me suis dit que je rentrerais plus tard, parce que les indices étaient assez mal orientés, donc prosus, je l'ai perdu, effectivement, je la reprendrai peut-être, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? DBG, euh, de Richebourg, pardon, de Richebourg, je l'ai perdu, à juste titre, je devais être break-even, je crois, de mémoire, euh, vous regarderez la vidéo précédente, je ne sais plus où j'ai mis mon stop, mais oui, il me semble que j'étais break-even, euh, effectivement, donc je l'ai perdu à juste titre, très bien, j'ai couru un peu après, c'était quoi, score, euh, vendredi dernier, voilà, on a eu ce beau gap haussier, je me suis dit que je pouvais rentrer tranquillement, et j'ai fait 2, 3 tentatives, une ici, qui a été avortée après, euh, avortée, pardon, euh, après, où je me suis fait sentir break-even, je ne sais plus où, j'ai refait une autre tentative, et puis une troisième, et je crois qu'il y en a une, où j'en ai eu pour, je crois, bah, un stop-loss, et les deux autres break-even, ou un truc comme ça, bref, ça ne m'a pas coûté grand-chose, mais j'ai couru après, et, euh, finalement, j'ai pas retenté, j'ai bien fait, parce que, pour l'instant, on repart pas, donc on verra ça plus tard, je vais pas m'acharner dessus, alors qu'il y avait d'autres choses à faire, euh, alors, parmi les autres choses à faire, parce qu'effectivement, je veux pas être partout, euh, je passe l'essentiel de mon temps sur mes autres portefeuilles, qui sont quand même bien plus conséquents, parce que là, c'est juste un portefeuille pour tester eBay, si on reprend real-time, euh, donc effectivement, euh, j'étais pas mal occupé ailleurs, malgré tout, j'ai pris sur ce portefeuille, et puis, bah, sur les autres aussi, euh, pour une fois, allez, j'ai fait quelques doublons, c'est pour du court terme, alors j'ai pris, euh, à Bivax, à Bivax, on voit que j'ai pyramidé plusieurs fois, euh, je suis rentré ici, je sais pas si on peut, euh, allez, ouais, allez, j'allais dire, je suis rentré ici avec un stop qui était court, ça a mis un petit temps quand même pour partir, et après, finalement, c'est bien parti, j'ai pyramidé ce jour-là, et j'ai calculé mon nombre de titres, etc., pour avoir mon PRU sur ce niveau-là, le niveau que je souhaitais, et puis derrière, c'est bien parti, je verrai demain comment ça se passe, et puis je prendrai peut-être tout ou partie de mes profits, euh, je sais plus si je l'ai précisé, à Bivax, c'est une position court terme, voire peut-être même très court terme, quoi que ça fait déjà 2-3 jours, je suis dessus, c'est pas mal, euh, pour du court terme, euh, et on est à plus 17, dessus, et on a pris encore 4,71 aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal, j'ai pris également des BV, euh, ici, on est en une heure, hein, on est sur du graphe d'une heure, des BV, et puis, euh, c'est parti, la première journée, et puis, bah, aujourd'hui, ça a pris plus 22, donc ce qui fait qu'au total, je suis à plus 25 et quelques, euh, des BV, on verra, je vais peut-être la garder un peu plus long terme, ou alors je prendrai une partie de mes gains sur du court terme, on verra comment ça ouvre demain, et puis je la garderai peut-être plus long terme, parce que vous voyez qu'on initie peut-être une nouvelle tendance, donc ça peut être intéressant, euh, et quoi d'autre, euh, Katana est suspendu, alors malheureusement, il y a eu le décès du, du CEO du PDG, euh, qui est décédé hier, malheureusement, euh, et du coup, la cotation a été suspendue ce matin, à 9h50, de mémoire, un truc comme ça, donc Katana, j'ai plus 5,15, euh, ouais, je pense pas que ce soit catastrophique, je sais pas comment on va appréhender le marché, cette nouvelle-là, je pense pas que ce soit catastrophique, et même si ça ouvre en baisse, je pense qu'avec 5,15, je suis à peu près tranquille pour avoir zéro perte, même si ça ouvre en baisse, euh, de toute manière, là, on est break-even, hein, comme d'hab, euh, je sais pas si je l'avais montré, Katana, ah bah si, c'était l'objet de la dernière vidéo, donc oui, j'avais présenté l'entrée qui a été faite ici, etc., et puis derrière, c'est bien parti, correctement, on est sur résistance, donc, euh, bah très sincèrement, je sais pas, euh, je crois que c'est la première fois que je suis sur un titre, dont euh, le PDG des 7, donc euh, je sais pas comment ça se passera, donc voilà, c'était juste pour faire une petite mise à jour rapide, euh, les jours qui viennent, je vais être un petit peu occupé, donc je sais pas si je ferai d'autres mises à jour, et puis euh, euh, bon, en tout cas, je prendrai certainement mes, une partie ou tous mes profits sur les positions qui sont court terme, et puis le reste, bon, je vais laisser courir comme d'hab, peut-être mettre des stops fragmentés, si jamais je le fais, j'essaierai de prendre le temps de faire une petite vidéo pour vous le montrer, et puis voilà, allez, bonne soirée, à bientôt, au revoir.